Après sa rupture et son départ du Parti du Peu pour la Réconstruction et la Démocratie, PPRD, l'ancien Premier ministre de Joseph Kabila et sénateur de la province de Maniema, Augustin Matata Ponyo, a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo de 2023. L'annonce a été faite mardi 3 mai 2022 lors du premier congrès de son parti politique, le Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD. J'ai notre demande d'être membre fondateur et président national du LGD parce que je suis convaincu que l'RDC a besoin d'un vrai parti politique dont l'objectif principal est bien entendu de conquérir le pouvoir, mais au bénéfice de la population et non des cassis que du parti. Pour faire aboutir son rêve, le sénateur devrait d'abord se tirer des démêlés avec la justice congolaise. En effet, M. Matata Ponyo est accusé d'avoir détourné plus de 280 millions de dollars prévus pour la construction du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo sous l'ancien président Kabila. La candidature de Christian Matata Ponyo n'est pas en soi une surprise pour les observateurs de la vie politique de la RDC. L'homme a toujours créé son destin national. Rappelez-vous qu'alors Premier ministre de Joseph Kabila, il était quasiment le dauphin désigné avant d'être sacrifié sur le tête de l'alliance stratégique entre Joseph Kabila et Félix-Antoine Tissékédi. En dépit de ses devoirs judiciaires, Matata Ponyo est convaincu qu'en 2023, ce sera son tour. Une revanche qu'il voudrait prendre en tenant compte bien sûr des difficultés sécuritaires, économiques et sociales auxquelles est confrontée l'actuel président et surtout de l'absence d'un vrai leader et d'un vrai candidat de poids d'ici de l'opposition proche de Joseph Kabila. Rappelons qu'Augustin Matata Ponyo a comparu devant la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo le 15 novembre 2021. Pour l'heure, la Commission électorale nationale indépendante n'accepte pas encore les candidatures.